... Depuis 5 ans, le Grand Prix VIE a connu un développement incroyable puisque l'idée du Grand Prix VIE, c'est de promouvoir la formule du VIE, le statut du VIE, qui est un statut très spécial. En Espagne, on est passé d'une soixantaine de VIE à quasiment 170 aujourd'hui. La qualité des dossiers est meilleure. La situation et la crise qu'a connue l'Espagne a rendu la qualité des dossiers meilleure puisqu'on sent que les VIE en veulent et qu'on voit à travers les dossiers plus de volonté, plus d'implication, plus d'enthousiasme. C'est une expérience qui est particulièrement enrichissante de par le fait d'évoluer dans un environnement culturel différent de la France, le fait de travailler avec des personnes qui pensent différemment, dans une langue différente, avec des manières d'apporter le travail aussi qui sont différentes et une manière de vivre tout simplement qui est différente. C'est un vrai travail et non pas un stage basique où on ne nous donne aucune responsabilité, mais c'est vraiment une mission sur laquelle l'entreprise s'appuie et veut vraiment développer son activité. On est dans une situation de win-win, c'est-à-dire que le jeune aujourd'hui qui arrive dans une entreprise aura statistiquement parlant 80% de chances de se voir proposer une offre par l'entreprise. Le VIE c'est vraiment une formule qui nous permet de vivre des expériences comme ça, c'est-à-dire qu'un challenge comme ça de dire on nous envoie seul dans un pays étranger pour ouvrir un marché, je ne pense pas qu'une entreprise prendrait un pari comme ça s'il nous payait avec toutes les charges, tout ça, alors que là c'est vraiment un pari un peu pour les deux. Donc un défi pour nous et pour l'entreprise qui nous fait confiance et donc c'est vraiment une formule super. J'ai essayé de me plonger dans le technique le plus vite possible pour être indépendant le plus rapidement possible. Ce qui l'a fait qu'au bout de deux mois, j'ai été envoyé tout seul pour commencer à implanter le projet dans des franchises pour en comprendre jusqu'à 50 à 60 employés. Donc ça a été cette... on m'a un peu jeté dans l'océan sans trop de cadres au niveau du travail. C'est ce qui m'a permis aussi de faire les premières erreurs, c'est aussi là-dessus que j'ai mis l'accent dans mon dossier. C'est ces erreurs qui m'ont fait ensuite réfléchir et qui m'ont permis de remporter d'autres succès dans d'autres franchises où je suis allé. Je pense qu'il faut être très curieux, très curieux du pays dans lequel on se trouve, flexible par rapport effectivement à la culture locale. Ne pas essayer de calquer la culture française ici, par exemple en Espagne, mais plutôt s'adapter, faire en sorte de trouver des opportunités de développement ici, que ce soit pour une filiale, que ce soit pour UbiFrance. En tant que président de la CCEF, j'aurais bien du mal à bouder une initiative aussi importante que le Grand Prix Veilleux. Je rappelle que la formation fait partie des quatre missions fondamentales des CCE dans les conseils du commerce actuel de la France dans le monde. Et au sein de la formation, bien sûr, on pense immédiatement au VIE, dont on sait tous qu'il constitue une des pièces essentielles du dispositif de la France, du dispositif qu'on a coutume d'appeler la diplomatie économique. Les VIE sont un point important de la stratégie française de reconquête des parts de marché. La particularité que j'ai aussi sur ce VIE-là, c'est que je ne suis pas passée par la voie dite royale du VIE. Je n'ai pas postulé sur le site de CVWeb, même si j'y étais inscrite déjà depuis un moment et que je consultais les offres. En fait, j'ai plutôt choisi de trouver une entreprise qui me plaisait, avec un projet et donc un secteur d'activité qui m'attirait. Et chez eux, j'ai fait cette démarche de candidature spontanée, qui finalement a été aussi retenue par mon directeur, qui m'a permis de le rencontrer, et du coup d'avoir cette opportunité de VIE, puisque lui souhaitait développer son entreprise à l'international. Je suis représentante commerciale sur la zone de l'Espagne Sud, Andalousie, Estrémadur, Sud-Adréal, les îles Canaries. Et j'ai également développé une nouvelle zone qui est Ceuta-Emilia et Gibraltar. Et donc, ma principale mission est de développer le chiffre d'affaires sur cette zone, où j'ai un portefeuille client existant de 500 clients, et également un objectif de prospecter quotidiennement pour obtenir de nouveaux clients. Un jeune VIE, à mon avis, trouve plusieurs avantages à travailler en Espagne, à part un cadre de vie agréable, mais je dirais une présence française qui est déjà significative, mais qui pourrait être développée davantage, aussi bien de la part de PME que de grands groupes. J'ai une proposition de CDI. Je commence le 12 janvier, c'est-à-dire dans un mois, au sein de Valeo France, pour une création de postes sur les thèmes de la diversité, du bien-être au travail, et de la satisfaction des employés, de l'implication. Donc, je pense qu'à travers ce VIE, j'ai su faire mes preuves sur ces thèmes, et que l'entreprise m'a fait confiance pour développer ces thèmes qui sont aujourd'hui nouveaux dans le milieu de l'entreprise. Et donc, je suis très fière qu'il m'ait choisi pour ce poste et d'avoir cette opportunité aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu une promesse d'embauche pour la suite de mon VIE, donc je pense que je vais rester dans la boîte chez Bizline. Et ensuite, on verra sur un autre poste, dans un autre pays, retourner au siège en France. On verra, mais je reste. Applaudissements Sous-titrage ST' 501